De tout temps, l'homme a cherché à comprendre ce qu'il attendait. Quand allait-il mourir ? Plus pro-ésaïquement, est-ce que le soleil allait revenir ? Est-ce que la pluie allait tomber ? Qu'est-ce qu'il attendait ? Il a utilisé tous les moyens à sa disposition pour cela. Les moyens de la prophétie, les moyens de l'astrologie, les moyens de la lecture des lignes de la main, mille et une formes de prophétie. Puis ensuite, il a cherché d'utiliser des moyens plus rationnels, la météorologie, puis d'autres. Et en le faisant, il a cherché à comprendre ce qu'il attendait. Pas seulement pour s'y résigner, parce que comprendre ce qui nous attend, ce n'est pas seulement chercher à voir où on va, mais pour créer les conditions, pour agir sur l'avenir. La meilleure métaphore qu'on puisse employer, c'est celle de l'éclaireur. Dans une armée qui est au bord d'une attaque, le général envoie souvent des éclaireurs devant pour aller voir. Les éclaireurs vont, reviennent et expliquent des dangers. La prévision, c'est ça. Ça consiste à aller voir l'avenir, tel qu'il se déroulerait si on ne fait rien, à revenir dans le présent, et en fonction de ce qu'on a vu dans l'avenir, retourner dans l'avenir, mais en étant prévenu pour créer des conditions pour que l'avenir ne ressemble pas au cauchemar qu'on y a vu. Sous-titrage ST' 501